Est-ce que le monde de demain serait plus écologique si toutes les voitures étaient autonomes ? C'est la question qu'on s'est posée. En Belgique, il y a environ 6 millions de voitures qui circulent tous les jours, ce qui rend Anvers et Bruxelles dans le top 10 des villes européennes les plus dangereuses en termes de pollution au dioxyde d'azote, ou plus communément appelé le NO2. Il est donc primordial de trouver des solutions afin de rendre le monde de demain plus écologique et moins dangereux pour tous, pour notre avenir. Une des solutions serait de fluidifier notre trafic en introduisant des voitures autonomes dans le réseau routier. Mais un monde sans embouteillage, est-ce possible ? Selon plusieurs études, les voitures autonomes rendraient le trafic plus fluide, ce qui réduirait les temps de trajet de chaque voiture, mais aussi leur consommation énergétique. Il est prévu que d'ici 2023, 745 000 véhicules autonomes soient mis en circulation, soit 12% des voitures actuelles, ce qui est bien loin d'être suffisant. Mais qu'est-ce qu'une voiture autonome ? Il s'agit d'un véhicule pouvant circuler sur la voie publique sans intervention humaine, c'est-à-dire sans conducteur. Afin de pouvoir rouler sans conducteur, ces voitures nécessitent d'utilisation des technologies complexes, plus particulièrement d'apprentissage automatique, ou en anglais, machine learning, une méthode qui permet à un ordinateur d'apprendre à partir de données et d'améliorer ses performances sur une tâche spécifique. Mais qu'est-ce que le machine learning ? Le machine learning est une méthode consistant à laisser une intelligence artificielle s'entraîner avec elle-même. On peut en voir de nombreux exemples d'utilisation, comme par exemple la suggestion de vidéos sur TikTok ou encore la recommandation de films sur Netflix. Le machine learning peut utiliser un système de réseau de neurones. Plus concrètement, comme vous pouvez le voir sur cette image, une photo d'un chien est donnée à notre réseau de neurones et après le passage de cette image dans le réseau, l'ordinateur qui a été entraîné est capable de reconnaître qu'il s'agit bel et bien d'un chien. Dans notre cas, nous avons utilisé du machine learning de deux manières différentes afin d'entraîner une voiture autonome à conduire dans une simulation en deux dimensions afin de faire un tour de piste et éviter des obstacles. L'un de nos réseaux de neurones prend en entrée une image sur la route, l'autre prend en entrée un nombre plus réduit d'informations à propos de la route. Ce sont les capteurs. Ainsi, nous avons entraîné notre intelligence artificielle pendant environ 10 heures. Dans le monde réel, il faut plus de 6 mois afin d'entraîner une voiture à conduire toute seule. En plus de prendre du temps, cet entraînement consomme aussi beaucoup d'énergie. Mais quel est le réel coût énergétique de cet entraînement ? Comme je vous le disais, nous avons dû entraîner nos réseaux de neurones pendant 10 heures sur nos modèles simulés afin d'avoir une voiture capable de faire un tour de piste en évitant des obstacles. Cela correspond à 1,22 kWh, soit l'équivalent de charger 100 smartphones. Malheureusement, nos modèles ne sont qu'une simulation et loin d'être en marge de pouvoir rouler en conditions réelles. Selon des études, l'entraînement d'une voiture autonome en conditions réelles consommerait plus de 4000 kWh, soit l'équivalent de charger 400 000 smartphones. A l'heure actuelle, aucune entreprise n'a encore réussi à commercialiser leurs voitures autonomes. Par ailleurs, l'entreprise américaine Waymo prétend avoir entraîné leurs voitures sur 10 milliards de kilomètres, soit l'équivalent de charger plus de 500 millions de smartphones. En conclusion, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les voitures autonomes pourrait permettre la réduction du trafic routier et la consommation énergétique générale des voitures, mais l'entraînement de cette intelligence artificielle reste coûteux en temps et en énergie. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les réseaux de neurones en général ou bien sur les modèles que nous avons utilisés, nous vous encourageons à visionner la vidéo où nous entrerons plus dans les détails. Nous espérons que cette présentation vous aura plu. Merci de votre écoute.